Vous êtes sur RTL. Alors, puisqu'on parle du Covid, il y a de nouveaux cas en Espagne, dans certains pays frontaliers. Est-ce que vous pensez qu'il faut, Nadine Morano, refermer les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen ? Je pense qu'il faut être très vigilant sur ceux qui entrent sur nos territoires. Et notamment ceux qui arrivent dans nos aéroports. On voit très bien que des reportages l'ont démontré. Il n'y a pas suffisamment de précautions qui sont prises par rapport à ceux qui sont arrivants sur notre territoire. Et on ne peut pas avoir pris des mesures de confinement à l'intérieur de chez soi, en disant aux gens, vous restez à l'intérieur de vos domiciles. Donc, en leur imposant des frontières personnelles, et laisser des frontières ouvertes pour ceux qui arrivent d'autres pays, sans prendre des précautions, à la fois de prise de température, de tests immédiats, et voire prendre leurs coordonnées pour s'assurer de où ils se trouvent, et voire les mettre aussi en quatorzaine, comme on l'appelle. Et fermer les frontières en dehors de l'Espagne Schengen, ça vous y pensez aussi ? À l'intérieur de l'Espagne Schengen, moi qui vis dans une région à trois frontières, en Lorraine, à côté de l'Allemagne. L'Allemagne avait fermé sa frontière. C'est assez étonnant pour nous, puisque c'était compliqué de pouvoir circuler, notamment pour les transfrontaliers. Mais il y a des mesures à prendre. Tant que nous n'aurons pas trouvé de vaccin, l'épidémie ne sera pas finie. Donc il faut prendre des mesures personnelles et il faut prendre des mesures aussi de protection de nos territoires, faire attention dès lors qu'il y a des clusters. Et donc chacun doit avoir sa responsabilité personnelle par rapport à cette épidémie.